Musique Bonsoir à tous ou bonjour à tous et bienvenue ici, qui même bassin l'amour dans cette émission Cause pour nous, avec ce soir ou cet après-midi, un artiste que vous ne connaissez que dire, un artiste que l'a fait le tour de la Réunion, le tour de l'Océan Indien, et même plus, si affinité, oui, parce qu'Ali, là, là, tout, Domouni Connelli, il peut passer par là, il peut passer par ici, là, là-bas, Domouni Connelli, parce qu'il appelle Ali aussi l'artiste caméléon. Pourquoi l'artiste caméléon ? Parce que l'il est ce genre de personnage qui arrive à passer du séga au reggae, à la musique africaine, ou peut-être, enfin, la musique africaine, je ne m'y connais pas trop, mais en tout cas, la musique malgache, oui, l'I connaît tout ça, l'I appelle Benjam, et ce soir, l'I est avec moi, comment il est Benjam ? Bonsoir mon ami, ça va ? Léla, 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 léla. Moi, m'y aime bien le procès un petit coup de tableau, juste avant nous commencer, comme ça. Toutes les l'aissons directs là, avec l'Iwek. Oui, 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 oui. Ben, elle a dit comme ça, ou l'un artiste un peu caméléon, des vrais ? Apparemment, oui. Oui, oui, parce que, ou l'un artiste qui arrive à chanter presque tout type de musique, même, ma papa a dit du rap, du reggae, du dancehall, tout ça, mais ça aussi, c'est une lettre à la poste, beau. Oui, avec le temps, oui. Oui, elle a fait presque tous les styles. Tous les styles. Sauf tango, sauf la valse, sauf slow. Mais nous connaît qu'on aime bien ces genres de musique là. Oui. Nous connaît qu'on aime bien, parce que tout à l'heure, avant l'arrivée, on avait une petite musique de Aznavoo, que tu y passes là. Vous voulez dire, moi, comme ça, t'en pas morceau là, parce que c'est un sacrifice si t'en se morceau là. Nous allons attendre, il est fini, nous allons recommencer la mission après. Voilà, voilà. Mais l'album Caméléon, c'est pas le dernier album qui vient de sortir aussi. C'est le dernier album, que nous présente bientôt, et puis, il y en a 21 titres. De quoi écouter. Comment ça se fait, où il va rentrer 21 titres sur un album, sachant que maximum, c'est 21 et 21 ? Il faut compresser, il faut mettre paru le dernier. Comment il fait 21 titres ? Pourquoi ? On ne veut pas faire comme certains, faire des EP ou des 8 titres, comme ça, mettre tout dedans. En fait, même pas, c'est qu'il nous fait des morceaux. Quand on est en studio, il nous fait des tas de morceaux, et après, il nous doit choisir à la fin pour voir qu'on s'en mette, pour faire 12 ou 13 titres. Mais là, quand on a tout de morceau, on n'arrive pas à choisir. On dit, mettre tout dessus, et après, on a fait un bon promo. Il me comprends. Il dit toujours à la Benjamme qu'à un moment, quand il n'y a pas que les enfants là, il n'y arrive pas à dire lequel de tous ces enfants l'y aiment plus que les autres. Exact. Où de bonnes morceaux, c'est un petit peu comme Où de bonnes enfants, non ? Où il y a tellement tout Où de bonnes morceaux qu'il n'y a pas fait un choix. Donc, du coup, on a fait un album de 20 titres, mais un album généreux. Généreux, très généreux. Et surtout, c'est parce qu'il avait plusieurs styles dedans. Plusieurs styles. On passe du raga, au zouk, à la trappe, au reggae, à la romance. C'est vraiment mélangé, très varié. Oui, oui, oui. Tiens-moi, comment on fait ? En tout cas, non. Pas où, comment on fait ? Comment on demande musique ? C'est un effet possible ? Comment il fait ? Il est fatigué. On a travaillé là-dessus avec deux compositeurs différents, donc avec C.J. et Kairos. Et quand nous l'ons au studio, en fin de compte, à chaque fois, on nous dit, bon, nous fais un titre. Après, il va dire, ah, ça fait un deuxième. Non, on n'est pas satisfait. Mets-toi troisième. Encore, après, on va nous dire, tu sais, aujourd'hui, c'est quoi, là ? Nous mix ou bien nous mettre encore ? Nous mix, mais c'est moi. Hé, mais nous, on a une autre idée fait ? Après, on dit, mais conseil, il fait un album, là, donc. Il a des idées tous les jours. Je dis, qu'en tant que l'Anna profite, le jour va arrêter, mais il pense qu'il va arrêter. Mais l'Anna nous diffuse, diffuse. Et donc, après, à la fin, quand on écoute, il dit, tu ne connais pas que ça, il faut tirer en fait. L'album nous va voir, dans un instant, parce que Chloé, il apprend l'album, partie en régie avec l'album. Donc, le temps, il ramène l'album ici, on aura un petit instant. Et dire-moi, dans cet album-là, combien de temps, alors, pour fabriquer cet album-là, 21 titres ? Nenapé, il prend toute une vie, hein ? Mais où ? 21 titres ? Comme ça, la partie comment ? Tous les jours, on lève le matin, on te connaît un morceau, c'est un nouveau morceau, combien de temps à peu près ? Tout l'est fait en studio, mais on travaille avec la pression, en fin de compte, en studio, avec les compositeurs, et puis, on cherche des trucs, des mélodies, comme ça, on fait des yaourts, on enregistre, après, on parle là-dessus, allez là, après, on va avoir des notes, et on fait comme si, on fait comme ça, après, on cherche des thèmes, donc on fait les thèmes, on fait en mesure d'enrichir le morceau, donc c'est à peu près, on va dire, on a prend deux, trois mois pour faire l'album, mais tous les jours, en studio, avec des thèmes différents, après, on a fini le lendemain, on a écouté, on a changé, au moins, on a prend au moins, quatre, cinq mois, quatre, cinq mois, un petit peu comme jouer sans filet, c'est-à-dire, on s'en va au studio, et après, arriver en studio, c'est là où on crée le morceau, voilà, c'est magique, ça, on a des artistes qui regardent, à nous, des chanteurs, des chanteuses, comment on les fait, à nous, quand on est en studio, voilà, le morceau, on a fini le préparer, on arrive, on rentre dans le studio, et dans le studio, on prépare un bon morceau, alors, on a dit un petit mot tout à l'heure, là, je aimerais bien que je répète un petit coup, maintenant, je ne connais pas trop ce que ça veut dire, je vous explique un petit coup, non, mais c'est vrai, je ne connais pas le morceau que ça veut dire, franchement, yaourt, c'est quoi ça ? Le yaourt, c'est ce qu'on ne connaît pas ce que ça veut dire, c'est un yaourt, c'est un yaourt, c'est un yaourt, c'est ça en fin de compte, c'est qu'on fredonne des mélodies, qu'on veut garder pour faire le morceau, d'accord, on a aussi fait un monté ou pas, ça dépend, ça dépend, ça dépend, donc, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est toujours mon haber, aujourd'hui, le téléphone, il y a fait dictaphone, ouais, avec des organes, des chafones, en série, on enregistre ça, en studio, nous pour as-a-l'i, avec la complicité des musiciens, avec vous en studio, ou bien généralement aussi, tout seul, dans un petit coin, ou ailleurs, tout seul, les yaourt, la plupart du temps, c'est tout seul, et après en studio, c'est pour apporter le petit plus, à ce que Minena a déjà, et sinon les gars apportent un morceau, des yaourt, à cette aussi, ah bon, d'accord, yaourt différents, des flancs, ouais, c'est d'accord, les entiers, ou pas entiers, bref, en tout cas, nous allons faire une petite coupure, c'est-à-dire que nous allons faire un petit morceau, là, tout de suite, ensemble, nous deux, il y a la même, un morceau qui, moi, on a trouvé que l'a bien marché, parce que c'est un petit mot, un hommage qu'on a fait aussi à Madagascar, un pays que nous y aiment bien, un pays à côté, ou un pays chargé, non pas seulement d'histoires, mais d'artistes aussi, là-bas, des super artistes, on va me dire, ou des artistes, c'est dans tous les thèmes, que ce soit dans la musique, ou même dans nous discuter tout à l'heure, sur le kiosque tout à l'heure, en disant que nous, on a des équipes là-bas à Madagascar, qui maîtrisent aussi le montage vidéo, tellement bien, que à la limite, c'est des artistes aussi, et on leur rend hommage à Madagascar, dans un petit morceau qui appelle, comment ? Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa. Nous faisons ce morceau-là, pour raconter un petit peu des histoires, si Mona Lisa est bon. Allez, c'est parti ? C'est parti. Allez, c'est parti, alors tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et donc combien d'albums on fait avant ça ? voilà alors mi pense si mi trompe à moi soit maintenant mi fait compte à où mi fait compte à où mi croire en personnel avec tous les albums que mi nana mi lia à peu près à mon 16ème ou 15ème si mi trompe mi album maintenant il fait beaucoup il fait beaucoup mais écoute on a beaucoup de morceaux énormes énormément de morceaux ah oui j'ai fait un conseiller à la semaine 21 titres mesdames et messieurs dans cet album de benjam qui vient de sortir pas longtemps non là au fait ils sortent là ils nous entament la promo donc la promo bientôt il y aura un concert pour la sortie de l'album officiel voilà caméléon il appelle l'album disponible partout dans les bacs ou même en téléchargement légal aussi voilà ok benjam un clip qui vient de sortir aussi là si nous parler un petit peu de ce clip là avant de finir ah mais ça c'est un petit clip qui travaille avec le même réalisateur depuis plus de 10 ans donc Zimia qui a fait le clip pas là c'est une histoire de quelqu'un c'est l'histoire d'amour qu'il y a tous les jours on a quelqu'un de vie et qu'on a une familiarité un quotidien et du jour au lendemain ça y est il est enlevé il part et il a du mal à oublier donc il lève le matin ils sont de parfum ou là il entend des bruits il croit que c'est où et où il est toujours là et où il est pas là il a un problème à gérer qu'il essaye de comprendre et puis il se dit ben essaye de comprendre ça essaye de revenir donc il cherche et pendant le clip qu'on verra dans un instant peut-être à chaque fois il y a des visions on nous dispute pour rien dans une période du temps à disputer dans une période du temps à travailler et à s'éviter et aujourd'hui il me rend compte à moi qu'il y a un pied qui était précieux à mon édifice et qu'il manque ça pour me continuer à vivre d'accord les jolis les gaillards les gaillards les gaillards ben jean merci beaucoup à chaque fois ou tout ce que vous sort c'est de l'or en briques comme on dirait et un album qui vient de sortir caméléon c'est presque du diamant en sac ah les millions voilà merci beaucoup ben jean merci à vous en continuation aussi merci merci nous retrouver une prochaine fois ben à très bientôt très bientôt François Chloé toute l'équipe toute la réunion même voilà merci beaucoup mais tiens à dire quand même un petit mot pour vous parce que depuis le moment qu'on est sur Canal Austral c'est un énorme on va dire aujourd'hui c'est un gros point il est là et puis on a enlevé ça et le travail que vous faites il est super énorme et vous faites ça avec bon cœur il faut dire à les gens il ne faut pas croire parce que c'est un travail ce que vous faites c'est énorme le temps la réalisation les rodées les artistes les interviews et en plus vous préparez pas c'est ça c'est impressionnant et donc il faut juste dire les gens un jour fin d'anniversaire un conseil que tous les artistes on a haussé Kouda à nous et voilà un événement à la hauteur de ce qu'on fait donc il faut dire juste merci et puis bonne continuation et garder parce que ça appartient à nous c'est à la réunion c'est ce qu'on donne ce qu'on reçoit et il est tout mérité merci beaucoup merci beaucoup benjam benjam l'album caméléon qui sort l'art actuellement disponible partout nous nous retrouvons une prochaine fois benjam très bientôt notez dans l'émission cause pour nous sur canal austral bien entendu nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission allez bonne semaine à tous et à la semaine prochaine le soleil est tombé pour moi le temps s'est arrêté tu n'es pas là ça me manque le téléphone a sauté ce n'était pas toi j'ai décroché tu n'es pas là ça me manque je n'entends plus l'idée de disparaître doucement le super je ne fais pas semblant le présent laisse place au vide il reste des souvenirs tu n'es pas là ça me manque je crois en tant que des palmes il n'y a personne je sais tu n'es pas là ça me manque les formes les silhouettes je sais que ce n'est pas toi tu n'es pas là ça me manque je ne reconnais plus de ce qui est vrai tu fais tu n'es pas là ça me manque est-ce que dans ma vie j'ai déjà connu non non quand tu m'aimes je veux garder mon photo pourtant j'essaie de décrocher tu n'es pas là ça me manque j'ai fait tourner le dos me dire que ça fait du passé tu n'es pas là ça me manque on me rapporte ce que tu dis aux certaines je peux me passer de lui est-ce que dans ma vie j'ai déjà connu 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 J'en ai plus caché Du passé J'en ai des écoles Et puis si tout n'est pas simple pour moi J'espère que tout n'est pas simple pour toi Car je souffre, tu sais Oui, je souffre de nous Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sous-titres par Jean La Flute Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501